Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez passé de belles fêtes, que vous vous êtes éclatés. Nous, on continue pour les messages à la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Quelle sera votre guidance, votre voyance ou tout simplement votre conseil. Et on va voir quels signes on va faire maintenant. Alors, sachez que les messages à la semaine peuvent vous parler d'une situation que vous venez de passer, que vous êtes en train de passer ou soit que vous allez passer. Et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc, si vous n'avez pas vu votre guidance du mois, je vous invite à aller la voir pour comprendre un peu plus le message. Il y a les nouvelles guidances qui sortent, donc celles pour le mois de janvier. À partir du moment où votre guidance est sortie, celle du mois, les messages de la semaine communiqueront sur la dernière. Allez, quel signe ? Quel signe on va faire ? Et baissez-vous les taureaux. Allez, taureaux. Donc, ça concernera signe lunaire en taureau, signe ascendant taureau et les taureaux. Pour les messages à la semaine, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Il n'y a que pour les guidances au mois que je ne vous le conseille pas, pour ne pas avoir trop d'informations parce qu'elles sont très quand même personnalisées. Allez, c'est parti les taureaux. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire cette semaine. Ok, on nous parle de connexion. Connexion d'oser parler, d'oser communiquer et d'accepter la différence. Ok, et le masque ? Bon là, les taureaux, pour vous, il y a une situation qui nous dit qu'il y a quelque chose que vous avez en vous, il y a quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous avez envie de dire, que vous avez envie de communiquer, que vous avez envie de parler à quelqu'un d'autre, probablement sur une nouvelle direction, sur un nouveau départ ou sur une nouveauté que vous voulez, vous, dans votre vie ou dans vos relations, peu importe comment cela vous parlera. Mais en tout cas, il y a quelque chose en vous là, quelque chose que presque que vous rêvez, que vous désirez, que vous avez envie, mais vous n'osez pas parler, vous n'osez pas le communiquer. Vous gardez pour le moment un masque. Alors, ça souffle dessus. Vous gardez pour le moment un masque, mais un masque qui n'est pas le vôtre. Et vous vous en apercevez. Vous vous en apercevez. Vraiment quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut accepter de dévoiler, qu'il faut accepter de parler, peu importe cette problématique. En tout cas, c'est une problématique puisque c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous et qui ne vous va pas, qui ne vous convient pas ou que vous ne voulez pas. Oui, c'est quelque chose que vous voulez. Vous désirez quelque chose, mais vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas en parler. Et c'est peut-être, oui, pour une nouveauté, mais du coup, la fin. C'est-à-dire arrêter quelque chose ou changer quelque chose pour voir autrement, pour faire différemment. En tout cas, c'est en vous, là, vous le ressentez. On ressent que vous avez envie de joie, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter. Et là, vous êtes plutôt renfermé. Alors que ce n'est pas du tout vos désirs, alors que ce n'est pas du tout ce que vous voulez. C'est chiant, ça me souffle dessus. Alors, je vais juste le tourner. Voilà. Allez les tournes, on va essayer d'en savoir un peu plus. On prend du coup le 77 d'Aliaké. Oui, on nous parle bien de conflits. Vous voyez, ça, c'est l'émotionnel, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est nos émotions, notre intuition, ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et on voit bien qu'il y a des conflits, des conflits, mais là, ça reste des conflits intérieurs. On dirait que vous vous battez à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous attendez. Et c'est peut-être par rapport à une association. Vous voyez, en tout cas, il y a un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui peine à sortir, qui peine à… que vous n'osez pas dire. Et vous voyez, on a la nouvelle direction. Donc, c'est peut-être commencer quelque chose de nouveau dans une association, un partenariat. Mais on a cette notion de ne pas le communiquer, de ne pas le dire, ou de ne pas le dévoiler à d'autres personnes. Mais ce qu'on ressent aussi pour vous, les taureaux, c'est vraiment une envie. Peut-être que vous avez ce sentiment ou cette sensation d'être seul, même si vous ne l'êtes pas physiquement, qu'il y a quand même du monde autour de vous. Ce monde, peut-être qu'il ne vous nourrit pas autant de ça. Il y a vraiment une envie et un besoin de retrouver un bonheur, une joie, du plaisir. Vous voyez, il y a un conflit dans une association, dans un partenariat qui émotionnellement, voilà, vous prend la tête ou vous préoccupe. En tout cas, prend une majeure partie de votre mental, de votre intérieur, vous voyez. Et on vous parle bien de toxicité, de toxicité. Que ça ne vous met pas dans de bonnes énergies, quoi. C'est plutôt une relation, un partenariat qui est conflictuel, quoi. Qui est conflictuel. D'où ce désir, en fait, de voir autre chose, de vouloir autre chose et de chercher autre chose. Mais le problème, c'est que là, on va vous dire qu'il faut le communiquer et il faut en parler. Vous voyez, à l'union, à l'association qui ressort. Et on nous parle de temps. On nous parle de temps, ça a été long. Tous ces conflits par rapport à ce partenariat a été long. Et au final, ça vous use. Ça vous use dans votre corps. Ça vous use dans votre intérieur. Et ça vous a coupé pendant un moment de tout plaisir et de toute joie. Alors, quand on dit « osez en parler », c'est soit « osez en parler à la personne », si vous êtes encore avec la personne, ou soit à des personnes qui sont autour de vous. Mais en tout cas, le gros conseil, c'est de ne pas le garder. Parce que je pense que vous avez déjà engendré pas mal d'énergie un peu négative, un peu toxique, qui vous ont affaibli. Vous avez besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin d'extérioriser pour pouvoir reprendre vos forces, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer déjà énergétiquement. Ouais, énergétiquement. Vous voyez, vous avez besoin d'une pause là. On vous dit que vous avez besoin d'une pause pour vous ressourcer, pour reprendre soin de vous, pour retrouver votre énergie, pour vous éloigner déjà de ces énergies qui vous ont miné pendant un moment. On parle bien d'éloignement et de premier pas. Donc, si vous avez la possibilité de prendre du repos, ce serait le top. Sinon, voilà, n'hésitez pas à en parler. Parce que là, le fait d'en parler et de communiquer est très important. Parce que vous extériorisez. Vous voyez, parce que là, on voit bien avec les yeux fermés et avec ce cœur qui est là et la main qui est là, c'est qu'on peut garder nos problématiques pour nous. Sauf que le problème, c'est que ça reste et ça joue dedans. Alors que rien qu'on arrive à en parler, rien qu'on arrive à l'extérioriser, déjà, ça fait un bien fou. Parce qu'on se libère. On se libère. Il peut que ce soit la fin de ce partenariat ou de cette association. Mais on vous dit dans tous les cas, même si c'est la fin, ça va vous faire du bien. Émotionnellement, ça va vous faire du bien. Vous allez être content, ça va vous libérer. Et vous allez pouvoir avancer, continuer à… Enfin, même pas continuer à avancer, c'est reprendre votre route. Et retrouver votre soleil, votre harmonie, votre bien-être, un plaisir. Voilà, tout simplement pour vous, c'est un plaisir, les taureaux. Après, une période de blocage, une période compliquée, une période froide où vous ne pouvez plus. Là, vous voyez avec cette carte de non, c'est que c'est trop. C'est que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus parce que ça vous prend la tête, parce que mentalement, c'est très compliqué. Donc, hop, vous coupez. Vous coupez, vous allez ou vous coupez en tout cas avec ça ou vous avez coupé avec ça. Mais on vous dit que c'est bien parce que… parce que c'était épuisant. On ressent que pour vous, c'était épuisant. Il n'y a plus ce côté joie. Vous voyez, pour le moment, il n'y a plus ce côté joie. Bon, il revient, on le voit qu'il revient. Mais ça a peut-être duré longtemps, un moment comme ça. Allez, on continue. Hop là ! Vous voyez, il y a le choix d'une autre direction. Il y a d'autres chemins qui arrivent à vous suite à cette rupture ou à cette fin ou à cette transformation. En tout cas, que vous êtes en train d'amener dans votre vie. Mais il y a bien la coupure pour quelque chose de nouveau, pour aller dans une autre direction, un autre partenariat, une autre relation pour vous. Une autre relation pour vous. Mais émotionnellement, vous avez besoin de vous reconstruire. Oui. Vous avez besoin de vous reconstruire. Et on vous dit que vous pouvez le faire qu'en quittant ou en vous éloignant, si vous êtes déjà quitté de cette situation, un maximum. Allez les taureaux, on continue à apprendre l'oracle des médiores. Donc, soit c'est fait, déjà. Cette séparation a été faite récemment. Soit vous êtes en pleine dedans. Soit vous allez la vivre. Mais le conseil, c'est d'essayer, si vous pouvez, de ne pas le faire tout seul. C'est-à-dire, essayez de vous faire accompagner à quelqu'un que soit amical, soit familial, soit même professionnel, mais à qui vous pourrez parler, à qui vous pourrez communiquer. Vous voyez, on nous parle de rencontre forte parce que ça a été quand même une rencontre forte. Ça a été quelque chose de puissant. On voit avec ex-partenaire, ça a été quelque chose de puissant. On vous dit quand même que malgré tout, malgré toutes ces complications, cette relation ou ce partenariat, il vous a aidé à grandir. Il vous a aidé à avancer. Et il vous a aidé au niveau d'expérience. Vous voyez ? Au niveau d'expérience, dans le mensonge, fausse parole ou alors toxicité qu'on avait tout à l'heure, à vous rendre compte de certaines choses qui sont bonnes et de certaines choses qui ne le sont pas. Vous voyez ? Qui ne le sont pas. Donc, en soi, ça a été une expérience, une expérience qui vous a aidé. Vous voyez ? Soit ça fait un an, soit c'est dans l'année en cours. Bon, on commence l'année, donc ça ne va pas tarder. Mais vous avez le... On a le retour d'abondance. Donc, vous avez le retour d'abondance à partir du moment où vous prenez cette décision. Voilà. Vous allez prendre cette décision. Ouais. On vous dit que, oui, vous quittez ça, mais que c'est pour faire des rencontres beaucoup meilleures pour vous, beaucoup plus agréables, loin du conflit, loin de ce conflit-là, en tout cas. Vous en doutez, hein ? On vous dit que vous en doutez. Vous doutez de retrouver autre chose parce que ça a tellement été compliqué pour vous, ce que vous avez vécu, que vous avez l'impression de ne plus pouvoir retrouver des relations comme ça où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de prise de tête, où il n'y a pas... Si, on vous dit si. Si, si, si. Il faut juste que tu t'éloignes déjà un maximum de ça, un maximum de cette situation, que tu t'apaises, que tu te reposes de tout ce côté émotionnel. Parce que s'il y a du changement, parce que s'il y a eu des conflits, forcément, au niveau énergétique, ça t'a usé, ça t'a fusé. Donc, il faut que tu te reposes, que tu te reconstruises un petit peu et tu verras qu'après, tu feras des belles rencontres, que ces rencontres existent encore. Vous voyez ? Il y a vraiment une autre direction. Vous allez prendre une autre direction. Vous allez aller ailleurs. Et on nous reparle bien d'apaisement des émotions après une période de stagnation et de nettoyage profond. Donc, pour moi, il y a un gros nettoyage, les taureaux, qui est nécessaire en vous, soit au niveau énergétique, soit au niveau émotionnel à faire. Si vous en avez, bien sûr, la possibilité et l'envie, bien évidemment. Mais il y a un nettoyage. On vous dit que là, il reste encore. Tous ces conflits, tout ce que vous avez vécu, c'est encore en vous. Donc, parlez, communiquez-le. Acceptez d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Il y a ça aussi, les taureaux, pour vous, c'est d'accepter de parler et de communiquer. Et puis, il y a cette notion aussi de jugement. Ne pensez pas que les gens vous jugeront pour ce que vous avez vécu ou pour la façon dont vous avez réagi ou pour les choix que vous avez fait. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Allez, on va prendre une petite carte du voyageur sacré. Voyez, on vous dit l'abondance afflue dans votre vie. Donc, soit vous êtes déjà passé par cette étape et là, au début d'année, dans les semaines, dans les jours qui suivent, l'abondance va commencer à rentrer dans votre vie. Déjà, l'abondance intérieure et après, l'abondance extérieure. Ou soit vous êtes en train de le quitter ou vous allez quitter cette situation et on vous dit que ça vous amènera de l'abondance. Voilà, que ça vous amènera de l'abondance. Et on vous dit choisir sa voie. Donc, dans tous les cas, c'est un choix. C'est un choix que soit vous avez fait, vous, ou soit que vous allez devoir prendre. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est ouvrir une porte, vous voyez. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Cette situation, si elle n'est pas encore terminée, elle doit se terminer. C'est le temps. Le temps est venu. Pour accéder à autre chose, pour passer à autre chose et pour s'autoriser à avoir autre chose dans sa vie. Que de... Que de... Ça là. Qu'est-ce qui est négatif, vous voyez ? Il y a encore, en fait, on vous dit, les taureaux, si vous n'êtes pas encore passé par là, que vous avez le choix. Oui, vous avez le choix, ça c'est sûr et certain. Mais vous, au fond de vous, on ressent qu'il y a une connexion, qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qui est le bonheur, qui est le plaisir, qui est l'amusement, qui est envie de se faire plaisir. enfin, vous le voyez de loin, vous le regardez et mais, il y a un choix. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix, qui pouvez ouvrir cette porte si vous ne l'avez pas déjà fait et pour aller découvrir autre chose. Parce qu'on vous dit, il y a réellement autre chose et qui est largement différent. On vous dit, le but, voilà, avoir un but. Avoir un but de ce que l'on veut. Garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. De ce que vous désirez et la manipulation, donc la toxicité qu'on avait tout à l'heure. Arrêtez de se faire manipuler, soit manipuler par nous-mêmes ou soit manipuler par l'extérieur. Mais là, il faut faire un choix. On vous dit qu'il faut faire un choix, qu'il est temps et qu'il faut aller s'ouvrir à d'autres choses. Vous voyez l'amour ? D'autres choses qui seront plus positives, qui seront meilleures. C'est se libérer, reprendre sa liberté. Reprendre sa liberté. Et si vous l'avez déjà faite, elle vous range quand même encore à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous demande de faire cette épuration. Donc, soit cette épuration de cette personne directement si vous êtes encore dans cette relation ou soit de tout ce qui est émotionnel et qui est resté avec toutes ces difficultés. Allez, on va prendre une dernière petite carte du petit oracle des guisances étoilées pour vous les taureaux. Ok, on vous dit « Une pluie d'étoiles. Après la pluie, vient le beau temps. Après l'hiver, vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à la porte. » Vous voyez ? Le changement est là. Soit vous avez déjà acté, soit vous allez l'acter, mais le changement est là et vous le sentez, vous allez le ressentir parce que vous allez être connecté avec vous-même. Mais voilà, juste le petit conseil de cette semaine, c'est de communiquer par rapport à tout ça et de ne pas garder à l'intérieur de vous toutes ces émotions, tout ce que vous avez ressenti, d'essayer d'en parler au maximum à des amis ou à des frères, sœurs, famille, peu importe, à qui vous fera du bien. Mais il y a un changement. Oui. Il y a un changement parce que vous voyez, vous allez penser à vous, pense à toi. Vous allez penser à vous, à votre bonheur, le bonheur et pour pouvoir avoir des étoiles plein les yeux, la liberté. Vous voyez, c'est une prise de décision. C'est la première fois que je n'arrive pas à voir si vous l'avez déjà acté, si vous êtes en train de l'acter ou si vous allez le faire. Mais je pense que beaucoup de taureaux ne seront pas, vont vivre cette situation mais ne seront pas au même moment. Donc, vous verrez selon comment ça vous parle. les où vous en êtes vous mais je pense que déjà ça vous parlera. Si ça doit vous parler, ça vous parlera mais vous verrez où vous en êtes déjà. Allez les taureaux, on va regarder sur quelle situation de votre vie ce message veut vous parler et si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour cette situation, c'est qu'elle devez vous parler pour celle-ci et pour les autres, on va aller voir de suite. Allez, c'est parti ! Ok les taureaux, on vous parle d'amour, de relationnel et de sentimental. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aura aidé, guidé ou même conseillé. Là, le gros conseil, c'est selon vous en êtes de communiquer à chaque fois ce que vous vivez, de le partager au maximum pour ne pas le garder en vous. Vous avez besoin de votre énergie, vous en avez déjà donné. Donc, n'hésitez pas à en parler les taureaux. Et bien voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup.